bonjour et dans une nouvelle vidéo la évidente c'est un attente versus réalité chine je suis en collaboration avec chine c'est à dire que je n'ai absolument pas payer les articles que je vais vous présenter mais ça ne change absolument rien à mon avis et sachez que vous trouvez tous les articles en barre de descriptions par contre nota bene je ne suis pas payé pour vous en parler même si mars c'est marqué inclut une communication commerciale bref on commence cette vidéo tout de suite alors je te dis admirer benjamin edouard alice samantha et rébeca si tu es là pour me dire un machine c'est abusé ce qu'ils font regarde pas la vidéo voilà ça sert à rien il ya de tout il ya les sucs pour la maison vous voyez on est dans ma pièce youtube qui est en cours d'aménagement il ya des tournevis à études partout mais voilà les 8 pour la maison d'études pour les enfants ce que je vais faire c'est que je vous montre en première partie les trucs lambda et puis à la fin finira par les enfants peut-être que vous vous saoule un petit peu de voir l'étude avec les enfants et les vêtements pour les enfants seront portés allez c'est parti on commence au titre en premier j'ai commandé ces paires de chaussures là je vous les avais déjà montré dans une vidéo attente versus réalité mais elles étaient un chouille trop petite donc du coup je les ai pris une taille au dessus j'ai pris du caen de bing souvent sur chine les tailles faut les prendre une taille au dessus voire de taille dessus ça dépend des pieds que tu as moi j'ai les pieds assez large et assez j'ai des knacky à la place des pieds tu vois un peu l'histoire donc elles sont comme ceux ci je pense que tu les connais parce que je te les ai déjà présenté elles sont super belles oui j'ai un beau beau elles me font penser un petit peu au buffalo tu vois j'aime trop 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 elles sont comme ceux ci elles sont juste canon donc je les ai pris en 42 parce que les 41 ne m'allait pas ne m'allait pas c'était elle m'allait comme ça tu vois mais au bout d'un moment j'avais un peu mal au pied donc du coup j'ai lâché l'affaire ensuite j'ai reçu des chaussures pour ma petite chouquette et ah non on a dit que les enfants on les mettraient à la fin bon je vous montre les chaussures je vous montre juste les chaussures les chaussures pour ma petite chouquette je les trouve canon elles me font penser un peu aux chaussures de punky punky booster je crois que c'est comme ça que ça s'appelle c'est chaussures comme ceci tu as du vert du du rose du bleu et un peu de et un peu de jaune j'ai trouve canon je les ai pris en 29 elle fait du 28 donc du coup j'ai préféré les prendre en 29 elles sont comme ceux ci elles lui vont très 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 bien sont trop belles entre aujourd'hui tu as un scratch ici et les lacets s'ouvre tu vois les lacets sont pas très très haut mais du coup ça permet de bien s'ouvrir elles sont super bien protégées tu vois ici tu as une petite protection en dur et ça c'est nickel chrome et elle lui vont super bien on a déjà essayé et franchement c'est nickel chrome pour elle on continue je sais pas si vous suivez mes blogs mais je vous dis souvent qu'il ya mon mec qui invite ses potes à la maison et ça me saoule ça me saoule de ouf parce qu'à chaque fois ils ont leurs chaussures dans la baraque et ça m'énerve plus au point je me suis dit que j'allais leur prendre des chaussons tu vois des chaussons comme moi j'ai des claquettes comme ceci donc ça c'est au rayon homme donc j'en ai pris comme ceci des bleus je trouve super joli je les prie en taille 40 45 à ça des gros c'est des gros chaussons donc ça ce sera directement pour les mecs et j'ai pris aussi presque le même modèle parce que tu vois ici il ya un petit trou tu que tu que tu que tu que tu que tu que et à bas l'autre exactement le modèle je te dis des bc c'est exactement la même chose il ya un petit trou aussi et j'ai pris en gris et j'ai pris pareil 40 45 ça c'est nickel chrome elles sont très très bien moi j'en ai du même style mais en rose c'est pas exactement les mêmes elles sont lisse mais en fait elles sont nickel chrome parce que quand tu les mets tu as l'impression de rien avoir dans les pieds même si elles ont l'air super imposante franchement elles sont top et ton pied est bien tenu bien maintenu donc moi je kiffe ce genre de chaussures et je me suis je me suis dit que ça ce serait très très bien comme chausson voilà c'est du plastique tu peux limite passer un petit coup d'éponge nanani nanana et c'est pas il m'énerve ses cheveux il m'énerve ses cheveux faut que je vous mette une bade vous allez me trouver insupportable mais je me que ce ça ce serait l'idéal et donc des chaussons tu dois laver et tout c'est un peu c'est un peu relou à un moment donné à un moment donné ça va c'est un petit peu chiant ensuite j'ai pris ceci et franchement ils sont canons de ouf et si vous les trouvez s'il vous intéresse mais prenez les tout de suite n'hésitez pas parce qu'ils sont souvent out of stock c'est à dire qu'il n'y a plus de stock et franchement ils sont nickel chrome sont des cintres mais pour les enfants donc tu vois ils sont tout petit tout petit tout petit tout mignon ils sont vendus par l'eau de 10 j'en ai déjà utilisé et franchement ils sont très bien ils sont super joli et voilà comme je te dis si tu as toi un enfant et tout si tu veux refaire les cintres de tes enfants je te conseille de les prendre et autant en prendre le stock dont tu as besoin plutôt qu'en prendre 10 après on reprend 10 parce que je te dis ils partent ça part comme des petits pains je suis super contente ils sont un petit peu c'est chiant ce soleil là ils sont un petit peu velours ils sont super joli je kippe de ouf et je suis super contente de les avoir de les avoir trouvés ensuite j'ai pris ça oui me dire mais qu'est ce que c'est que ce truc alors je me suis que dans cette pièce j'allais du coup faire des attentes versus réalité ce genre de choses et qu'il me fallait des cintres et je savais pas forcément où mettre les cintres donc j'ai pris ça alors grosso modo tu as ceci que tu peux décoller c'est un double face et franchement les double faches de chez de chez eushin tiennent super super bien donc tu mets papa dans maman comme ceci alors moi je te conseillerais ouais ça fait ça de m ici tu sais des petits des petits qu'on s'appelle des des petits patins pour éviter que ça t'abîme ton mur est en fait tu peux le replier comme ça je te montre vite fait mais imaginons tu es là tu mets ça là donc du coup tu peux en plier ça tomber j'ai des cintres un petit peu en plié des cintres ou alors je sais pas mais genre des des certes est ou des chouchous donc tu mettais cintres comme ceci tu vois ça te fait ta petite réserve à cintres comme ça et du coup tu as tu as tu as tu as tu as tu fais ta vie tu fais ce que tu as à faire tu récupères tes cintres tu les mets et en fait tu as ce système là tu peux le remonter alors après à voir si ça va tenir tu peux remonter le bidule pour éviter que ça prenne un peu plus de un peu moins de place mais voilà je me suis dit que ce serait pas mal par contre c'est un peu de la colle ou des tu comme ça mais bon c'est pas grave c'est juste voilà un un rangement un cintre je sais pas encore où je vais le placer je sais pas encore où je vais le mettre alors peut-être que je vais le mettre là où peut-être qui va finir dans la chambre j'en ai aucune idée mais en tout cas voilà j'ai pris ceci je me suis que ça pourrait être utile ensuite j'ai pris ça je montre le packaging principe primaire il est comme ceci c'est une petite enceinte et c'est vrai qu'ici du coup à la longue je vais installer un bureau et tout et comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à suivre mes vlogs pour voir l'évolution de cette pièce donc je vais installer mon petit bureau et tout là là une petite pièce un peu dessin animé tout ça pour les enfants je vais essayer de faire un truc pour les enfants et aussi pour moi et donc j'ai pris cette petite enceinte là qui est franchement classique lambda un bouton ici pour régler le volume je n'ai pas encore testé je vous en parlerai dans les vlogs mais grosso modo tu la branches en alors soit tu en as deux soit en usb soit en prise jack comme ceci donc je peux pas tester parce que son iphone c'est pas du tout ces prises là et voilà tu fais péter fait péter le son vas-y dj fait péter le son donc on va voir ce que ça va donner pourquoi je ne range pas la petite boîte on va ranger la petite boîte c'est bien comme ça on range à directement on continue j'ai pris ensuite ça et me dire mais qu'est ce que c'est bon là ça fait du bruit hop c'est bien cette disposition je peux ranger les trucs tout de suite c'est trop bien à plat alors donc j'ai pris ça alors ça s'ouvre comme ceci tu peux les utiliser pour plein de choses différentes par exemple tu en achètes plusieurs alors regarder les dimensions mais tu en achètes plusieurs par contre le truc est chiant tu vois c'est que vu que c'est plié là c'est un peu abîmé tu vois c'est un peu abîmé donc ça c'est un petit peu roulou c'est un petit peu dommage mais bon imaginons que tu t'en fiches un peu mais moi je trouve ça quand même un peu dommage tu peux l'utiliser pour te faire un mur tu vois un mur total comme ceci un peu capitonné sachant qu'il ya plein 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 de motifs de modèles différents sur sur chine tu peux l'utiliser comme ça tu mets ton mur capitonné la mine parce que en fait derrière c'est hop comme ceci c'est autocollant tu vois donc par contre c'est en te dire qu'une fois que tu as utilisé ça va être compliqué de l'enlever tu es obligé de ravoir ton mur ça peut être un peu compliqué mais sur un pan de mur ça peut être sympa voilà seul truc un peu dérangeant c'est qu'il est abîmé comme ça mais moi je vais pas l'utiliser pour ça je vais faire alors on s'en fout un petit peu je sais mais grosso modo j'ai une caisse à bois et en fait je vais mettre ça derrière ma caisse à bois envie en vissant une petite un petit une petite planche de bois et je vais mettre ça sur la planche de bois pour que ça fasse un peu plus joli pour éviter que quand il ya un peu trop de surplus de bois dans cette façon de caisse à bois et ben je défonce tout simplement mon mur voilà parce que la maison a été repeinte ce petit cardigan là que je trouve super joli je l'avais déjà acheté mais alors je vous avouerai que celui là il a tendance à se boulocher super vite je le trouve trop beau tout tout ce que j'ai pris pour moi c'est du m du coup et comme ceci je le trouve canon de ouf il tient pas super chaud il tient pas super froid enfin ça se dit pas mais voilà quand tu es entre deux saisons je le trouve nickel chrome pour ajouter un petit truc là je l'ai mis juste avec mon ma brassière que j'ai en dessous les manchons légèrement effet ballon mais je trouve super sympa et en fait y'a pas à dire ça me fait carrément un meilleur teint que le noir je sais pas ce que vous en pensez les boussons les boussons les boussons les boutons désolé si je parle un peu de nez mais je suis un peu enrhumé les boutons sont comme ceci je trouve ça super joli les boutons s'ouvre ce sont pas des faux boutons et je le trouve je trouve canon ce petit cardigan alors là j'ai un jogging mais tu vois blousé dans un jean et tout je le trouve magnifique donc du coup je les repris parce que celui que j'ai est un petit peu bouloché ensuite j'ai pris un pantalon comme ceci un pantalon orange je me suis que ça changerait un petit peu c'est exactement le même que j'ai ici mais sauf que le mien est noir mais c'est la même catégorie et je le trouvais vraiment 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 top restez jusqu'à la fin à la fin j'ai une petite surprise pour vous et enfin restez jusqu'à la fin si ça vous tente et donc du coup c'est dans la taille m petite c'est celui là que j'ai pris il est orange mais il est moins orange que vous le voyez là donc voilà donc ça du coup je l'essaye à la base ce jogging là je voulais le prendre pour chine halloween spécial halloween mais il était plus dispo c'est pour ça que je vous dis quand vous voyez des choses prenez tout de suite donc du coup ça donne ceci c'est un jogging classique basique moi pour information je fais 1m60 et 65 kg 65 67 voilà et donc du coup voilà ce que ça donne moi j'aime bien mettre les joggings un peu taille basse c'est un jogging classique basique mais je le trouve plutôt pas mal et j'aime bien la couleur la couleur elle change ce petit aurogé qui vire qui vire légèrement vers le saumon mais moi j'aime bien je kiffe bon après ça va pas du tout avec le haut mais voilà pour être à la maison tu es en mode tranquille blue avec ton petit cardigan plus ton petit jogging ça le fait carrément ensuite j'ai pris ceci pour moi alors je prends souvent dans ce modèle là plusieurs suites mais de couleurs différentes là j'avais envie de prendre le rose alors je vous avouerai que celui là aussi il a tendance à boulocher mais voilà moi ça me va j'ai pris en quelle taille parce que des fois il taille grand cela et vu que j'avais déjà pris des modèles je prends la taille qui me convient du coup je vous dis pas de bêtises je l'ai pris en s voilà je le prends pas en m celui-là je le prends en s c'est un sweat classique basique comme ceci avec une petite fermeture éclair et c'est parti j'essaye bon du coup ça donne ça bon il n'y a pas de surprise mais tu vois le s il me va carrément mieux que le m parce que du coup je pense que c'est peut-être un peu une taille loose et moi je préfère carrément mettre du h je trouve ça plus sympa la couleur est canon de ouf il est légèrement légèrement mouté mais vraiment léger 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 au niveau d'en dessous du coup il te tient assez chaud franchement pour pour être à la maison pour te situer après tu peux très très bien aller dehors avec ça moi j'ai eu aucun souci je vais dehors avec ça mais voilà pour traîner c'est à la maison s'il fait froid c'est très bien parce que maintenant faut mettre à moins de 19 degrés c'est un peu le bazar mais ouais tu es très très bien tu es à l'aise dedans mais voilà si tu veux que ça te moule un peu entre guillemets prend du xs si tu fais un peu la même morphologie que moi sinon si tu veux que ce soit classique prend du s et si tu veux que ça soit un peu plus loose prend du m prend ta taille et voilà du coup voilà ce que ça donne j'ai pris ensuite un peu de décoration et je suis un peu déçue parce qu'en fait mon frère il a ce cendrier là mais je pense qu'ils ont changé la qualité parce que celui de mon frère il est juste canon de ouf mais là c'est un cendrier bouche oui c'est très bizarre tu vois à l'intérieur tu as des petites bubules des machins la finition n'est pas top et celui de mon frère il est super dur et c'est pas exactement la même couleur qu'il a lui pourtant il m'a dit qu'il avait acheté sur chine donc ouais c'est un cendrier moi je vais pas du tout l'utiliser comme cendrier je vais juste l'utiliser en décoration pour mettre un vide poche des machins des dessus comme ça ça va être très 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 bien j'ai trouvé ceci et je suis trop contente et ça ça va être mais la révolution de ouf parce que vous le savez ou pas mais des fois je vous fais des vidéos c'est surtout en été je vous fais des vidéos avec des tops des machins des trucs et ben je mets pas de soutien gorge pour essayer parce que j'ai des brassières et souvent on voit mes tétons et quand c'est truc un peu transparent tu vois j'ai pas non plus je m'en fous qu'on voit mes tétons en général tu vois après qu'on me dit un mois de tétons et qu'est-ce qu'il y a tu vois mais voilà sur les vidéos youtube ce genre de choses préfèrent qu'on voit pas non plus la forme des seins et qu'on devine l'auréole et tout et tout et tout bref tout ça pour dire que j'ai pris ces caches tétons là et c'est relou ce reflet ces caches tétons là et et ils ont l'air mais tellement canon de ouf venez on se rapproche parce que ce soleil commence un peu à m'énerver alors déjà c'est de la marque l'ulvet l'ulvet comme ceci et quand tu l'ouvres déjà c'est ça fait genre princesse de ouf et tu as plusieurs tailles moi j'ai pris la plus grande taille bon tu as un petit fascicule et tout franchement j'aime bien vous parler du j'ai plus de place j'ai plus de place j'aime bien vous parler du packaging mais en fait c'est important aussi quand tu les ouvres c'est comme ça alors je me suis c'est quoi ce truc ce que c'est dur tu vois un peu mais en fait ne vous s'inquiétez pas c'est juste la coque qui est dure je les ai déjà testé dès que j'ai reçu je les ai testé et en fait ils sont tu vois c'est la coque la coque est super dur ils sont réutilisables bien sûr ils sont réutilisables et en fait je sais pas comment c'est foutu mais il n'y a pas de colle ni ce genre de choses et ben ils sont juste trop bien ils sont juste trop bien alors après avoir si c'est un tiens vraiment sans soutif vu qu'il n'y a pas de colle je pense qu'au bout d'un moment ça peut vite se tenir se faire la malle mais si tu veux utiliser à utiliser ça et que tu as comme moi des brassières et tout mais que peut-être que comme moi même en mettant des brassières quand tu t'étonnes tu t'étonnes et ben ça ça peut être plutôt pas mal donc franchement je vous les conseille et ce côté ça fait vraiment un côté second pot qui tient enfin tu vois sur le j'ai pas les mettre sur voiture mais tu vois sur le packaging que ça tient de ouf donc ça c'est super super bien alors après avoir comment les comment les laver pour éviter que que ça prenne un peu l'humidité et tout ça et pour que ça garde ce côté bah que ça tienne à voir mais franchement vraiment top de chez top pour mettre ouais pour mettre sous une brassière quelque chose si tu veux garder un peu la liberté mais qu'on n'est pas que tu n'as pas envie qu'on voit des tétons ça peut être très très bien franchement j'ai trop hâte de les tester quand je ferai vraiment des des essayages de vêtements mais d'ailleurs tiens on va l'essayer avec ça on va les essayer avec ça direct j'ai eu ce petit t-shirt là mais je sais pas pourquoi je l'ai reçu en deux fois j'en ai pas besoin de deux ce petit top là que j'ai déjà en vert et que j'ai déjà en espèce de d'oranger si je dis pas de bêtises un petit top comme ça tu voyais des petits boutons ici je sais pas si tu les vois avec le soleil mais voilà il ya des petits boutons comme ça donc du coup ça c'est parti j'essaye hop là voilà ce que ça donne pour le petit top et du coup en dessous j'ai mis les caches tétons et c'est un truc de ouf ça tient mais tellement bien ça tient on dirait ça fait chou il est là je pense que tu le vois mais ça fait chelou on dirait que tu as une seconde peau et ils existent en plein de couleurs différentes enfin plein de couleurs différentes je crois qu'il y a quatre ou cinq teintes et du coup c'est trop bien quand je les ai essayé j'ai l'impression de pas avoir de téton c'est ça faisait transparent de ouf donc du coup on repasse sur les caches téton bah c'est nickel chrome en fait c'est nickel chrome t'as pas de t'as pas de marque après si tu prends un truc super super moulant peut-être que tu peux avoir une petite marque mais là pour le moment je vois pas de marque et ça fait toi ça fait un petit 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 ça fait des seins des seins nickel chrome donc pour le petit top il est comme ceci très très bien mon choix c'est vrai que j'ai gardé le jogging en dessous pour un petit côté il est un peu loose tu vois il est un petit peu il est un petit peu effet loose mais ça c'est très très bien pareil avec un petit jean et tout blues à l'intérieur je trouve ça parfait je trouve ça nickel chrome il est super joli il est super joli j'aime trop mais il a juste tendance un petit peu à bailler mais ça peut-être que je peux ouais je pense que je peux l'ajuster en recommandant un peu les broutelles parce que tu vois elle s'ajuste ça c'est trop bien maintenant je vais vous parler beauté et il ya des coffrets mais de ouf de ouf sur chine mais je vous ferai une vidéo dédiée là dessus une vidéo vraiment dédiée pour pour noël et tout et j'ai pris pour compléter ma collection on va dire enfin justement pour pouvoir vous faire cette vidéo spéciale sur les coffrets de beauté vous pouvez trouver sur chine mais j'ai pris trois coffrets différents je vais vous présenter il ya celui là que j'avais déjà pris une fois et franchement que j'aime beaucoup d'ailleurs j'utilise souvent souvent un des rouges à lèvres alors je vais pas vous les swatcher et tout je vous ferai ça dans la vidéo spéciale sur les coffrets de noël mais grosso modo ici tu as trois rouges à lèvres qui sont légèrement mat et franchement alors sache que tous les coffrets tu peux trouver les produits à l'unité donc ça c'est plutôt cool et celui là c'est le combien c'est le hum hug me donc je suis tu peux le trouver l'unité et j'adore je l'adore celui là c'est mon j'utilise presque tout le temps tu as ici un petit baume pour les lèvres tu as aussi ici des petits gloss pour les lèvres là c'est plus des rouges à lèvres et un truc est trop mignon je vais pas me péter des faux ongles mais là tu as un petit stylo qui fait un petit tampon et tu peux faire des petits coeurs et franchement ils sont super bien par rapport à ceux de chez action que j'ai déjà testé qui eux ont tendance à filer dans les plis de la peau c'est assez chiant franchement ce ce petit le petit crayon là il est très très bien donc t'as ouais eyeliner blush blush mais tu peux les utiliser aussi pour moi je sais pas je l'utilise pas pour les bleus j'utilise pour la bouche crème pour les yeux et à l'aïcha ah non je te dis des bêtises c'est des eye shadow alors alors moi j'utilise pas du tout les yeux comme il faut parce que ça c'est marqué que c'est des blush moi j'utilise pour la bouche et ça c'est pour les yeux et moi j'utilise en tant que gloss passons dans les maquillages tu peux varier tu peux utiliser les trucs qui sont faits pour la bouche pour autre chose il n'y a aucun souci là dessus j'ai commandé un autre coffret comme ceci mais franchement quand tu reçois il est canon de ouf il est canon de ouf et ça c'est un coffret spécial enfin c'est juste la petite explication c'est un coffret spécial blush franchement il est trop beau il est trop trop beau t'as plein de blush différents et j'ai trop hâte de vous faire la revue là dessus je vous en ouvre un pour vous montrer un petit peu ce que ça donne hop là c'est trop beau en plus en déco c'est trop chaudi hop du coup ça se présente comme ceci comme ça et quand tu l'ouvres ça se présente comme ça tu vois un peu l'idée je suis vraiment désolé pour le reflet désolé de ouf mais tu as plein 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 de tas de différents et ça c'est pareil tu peux les acheter à l'unité si tu veux tu en as huit au total et franchement le coffret est juste canon c'est super joli pour un cadeau et tout c'est super joli mais attendez je vais bientôt vous faire la vidéo spéciale sur sur les coffrets de chez chine ensuite j'ai pris celui là qui est le chroma ça fait longtemps qu'il est sorti mais il est toujours est toujours dispo de façon leur coffret sont assez disponible très 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 longtemps donc le chroma et franchement j'ai testé un truc mais c'est magique j'ai trop hâte de vous faire la vidéo où je teste je vous fais tous les swatchs les machins les choses il faut que je me pose un petit peu donc il est comme ceci ici en fait tu as hop c'est pas facile celui-là par contre tu as j'ai voulu montrer mais là tu as des produits pour hop pour les yeux et franchement tu as c'est du vert alors c'est celui-là que j'ai testé soit un mais ça te c'est des chroma moi j'y connais rien en maquillage mais ça te fait des teintes vert des teintes violées des teintes bleues en fonction de la couleur c'est juste c'est juste magnifique tu en as un autre qui est un petit peu dans les tons plus plus gris alors de toute façon regarde en barre d'infos en barre d'infos tu as les swatchs les machins tu as tout ce qu'il faut et tu as deux palettes de maquillage avec et franchement dans la première elle est comme ceci hop j'espère que tu vois bien les couleurs c'est pas facile avec ce soleil mais bon on va pas se plaindre on va pas se plaindre du soleil ça fait plaisir c'est super bien emballé à chaque fois franchement c'est emballé de ouf ça a des protections de fou malade et le deuxième la deuxième petite palette est comme ça et je kiffe les couleurs de ouf on voit que dalle mais franchement les couleurs sont super belles et ensuite tu as aussi des eyeliner et ici tu as un petit comment ça un petit highlighter un petit highlighter et ouais des petits des petits hop et des petits liner ici juste là donc tu vois le coffret est super 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 sympa et ça voilà je vais pas me répéter j'ai pas me répéter mais j'ai vraiment trop hâte de tester tout ça et de voir ce que ça va donner ensuite un autre coffret j'ai pris c'est le sunday pique nique sunday pique nique il est trop beau regarder moi avec ce petit nœud là il est trop joli ça franchement pour un cadeau mais je trouve ça nickel chrome super beau et quand tu ouvres en fait hop là il est canon mais attendez parce que c'est pas si vous suivez mes blogs mais mais haut vous savez que c'est pas le plus canon j'ai vu mais gardez moi ça trop choupi tu as tout ça à l'intérieur alors ça je sais pas ce que c'est j'ai pas encore trouvé ce que c'était c'est un petit gel mais je sais pas exactement pourquoi c'est tu as ici des donc là tu as un petit bandeau un petit bandeau pour les cheveux tu as des petites ouais du rouge à lèvres mais plus baume à lèvres rouge à lèvres et franchement les couleurs elles sont canons attendez je vais vous les ouvrir hop alors tu peux utiliser pour les lèvres tu peux aussi les utiliser pour les joues mais voilà les couleurs sont comme ça elles sont jusqu'à non tu as une petite palette qui est très très nude j'ai envie de te dire mais si j'ai pas de bêtises hélène elle sait l'utilise et c'est une de ses palettes préférées elle aime beaucoup alors je vais me je vais me péter les ongles je peux pas pourquoi j'ai mis des faux ongles pourquoi j'ouvre des couilles ah ça va ça va c'est pas facile en plus j'ai un bobo donc c'est pas facile au niveau de la palette ça donne ça regardez moi le petit détail là c'est trop mignon la palette c'est comme ceci donc tu vois c'était tout assez neutre mais ça m'a l'air plutôt pas mal aussi et en dernier tu as hop ceci des petites ailettes comme ça c'est canon et à l'intérieur je crois que je l'ai même pas ouvert avec les ongles hop là ah si j'avais ouvert faut regarder je me souviens plus que c'est des petits gloss des petits gloss mais vraiment gloss de ouf je sais pas si tu te rends compte mais on dirait on dirait du on dirait des sucettes des sucettes confondues avec ça tu vas avoir une bouche une bouche de ouf franchement ce petit coffret est super sympa et franchement voilà tous les coffrets de ces chines sont vraiment 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 trop mimes allez cette fois ci je vais vous parler des choses pour enfants mais avant je voulais vous offrir cette montre là donc j'ai commandé cette montre c'est à l'époque où j'avais pas encore craqué pour pour l'apple watch donc du coup j'avais pris cette montre là qui est une montre connectée donc je vais vous la déballer et je vais vous expliquer ensuite comment faire pour pour la gagner éventuellement si ça si ça vous tente hop alors j'enlève le packaging il faut pas que je la fasse tomber vu que c'est un cadeau bon à l'intérieur tu as le cordon pour la pour la recharger il n'y a pas de souci de la suite par contre a pas la prise donc ça c'est comme d'habitude normalement même apple et tout ils te donnent plus la prise ce que je trouve un petit peu abusé parce que toi tu vas acheter des prises à la hache et donc ça va pas être terrible je l'ai absolument pas testé donc je sais pas ce que ça peut donner par contre je peux vous dire qu'elle le tient super bien la charge parce que quand j'ai reçu elle était elle était allumée donc est une montre connectée alors la montre connectée ça fonctionne autant sur n'importe quel téléphone du moment que tu as un bluetooth ça ça fonctionne comme ceci hop donc c'est une montre connectée qui va donner ton rythme cardiaque et machin des trucs et normalement qui va te donner aussi ton bah te notifier quand tu as des notifications pour te dire oui tu as sorti une nouvelle vidéo non honnêtement je sais pas jusqu'où elle va au niveau de la connexion et donc elle se présente comme ceci tu vois un peu je suis désolé pour ce reflet pourri je suis désolé hop tu as un bouton latéral ici hop comme ça et tu vois tu peux changer les on voit rien du tout mais tu peux changer les l'affichage et après au niveau du menu honnêtement je vous avouerai que je me suis pas je me suis pas penché dessus je me suis pas penché dessus du tout mais voilà une petite montre connectée ça peut être toujours toujours sympa mais ouais je me suis absolument pas penché dessus donc je sais pas du tout du tout du tout du tout ce que ça peut donner donc du coup si cette montre vous intéresse si ça vous tente de gagner votre chance envoyez moi alors je vous le dis tout de suite c'est vous qu'allez oh le menu est comme ceci bah il a disparu il est comme ça le menu il est comme ça et tu peux hop te balader sur les applications et la météo il y a le réveil à la santé il y a un sucre de poids le téléphone les messages et la musique il y a plein d'autres petites choses donc voilà si tu es intéressé par cette petite montre donc comme je vous disais c'est vous qu'allez payer les frais d'envoi mais c'est quoi ce cadeau pourri c'est nous qui payons les frais d'envoi je suis désolée mais c'est plus facile pour moi parce que en grosso modo on va passer directement par vintage si vous a si ça vous intéresse vous m'envoyez un message sur vintage vous m'envoyez le mot montre voilà et je voudrais que vous voulez participer pour ce concours et ensuite je ferai un petit tirage au sort on va dire en intra et du coup je dirais bah c'est toi qui a choisi la personne l'achètera sur vintage moi je la mettrai à 1 euro symbolique et voilà tout simplement donc si elle vous intéresse vous m'envoyez un message sur vintage je la mets là vous m'envoyez un message sur vintage vous avez mon vintage en barre de description vous me dites le mot montre et voilà et si personne n'est intéressé ça partira plus tard dans un autre jeu concours voilà donc la petite montre à gagner si ça vous intéresse je vais passer au produit pour les enfants donc voilà si vous n'êtes pas intéressé quittez la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo et sachez que tous les vêtements seront portés à part deux vêtements parce que la chouquette aujourd'hui alors que j'ai mis cette vidéo c'est la photo de classe et donc du coup je lui ai dit à la chouquette comment tu veux t'habiller aujourd'hui et elle a choisi de s'habiller avec un petit pantalon elle m'a dit je veux pantalon clair donc elle a pris un petit jean clair qui est assez sympa mais peut-être que je trouve quand j'ai fait les essaiages hier qu'il y a un peu trop d'espace entre son ventre et son entrejambe donc du coup ça lui fait ça fait un petit truc un peu chelou et elle voulait aussi le pull arc-en-ciel donc j'ai pris le pull arc-en-ciel qui lui va très très bien et je vous l'avais montré dans un autre haul son frère a exactement le même donc du coup je les habillais pareil aujourd'hui donc voilà petit pull petit pull arc-en-ciel et et petit et petit pantalon clair et elle doit être trop mignonne j'ai hâte d'aller la chercher tout à l'heure j'étais contente hier parce que la chouquette le chouquette ne voulait absolument pas faire les vidéos et donc du coup nickel parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pour la chouquette donc en premier alors moi sur chine je prends 110 pour ma fille qui a bientôt 5 ans et je prends 100 pour mon chouquette qui a 3 ans une petite banane j'ai pris un pull comme ceci blanc il lui va très très bien la chouquette c'est nickel chrome mais je pense qu'en fait il était pour mon fils parce que c'est du ouais c'est du 4 ans et il est un peu trop grand pour mon fils même si le 4 ans sur chine ça correspond à du 100 et ben voilà il est un peu trop grand mais c'est pas grave ça ira à la chouquette et puis vu que mon fils en ce moment il arrête pas de se tâcher et tout ce sera beaucoup mieux que ça lui aille pour lui pour la chouquette je lui ai fait essayer du coup hier ce petit gilet là et franchement il est juste canon alors il y a des petits boutons qui sont hop de couleurs différentes et je trouve ça super sympa le noir ça lui va très très bien c'est vrai qu'on a tendance à pas lui faire porter de noir à ne pas lui acheter de noir et donc là du coup j'ai fait une rasia un peu sur le noir et il lui va il lui va très très bien il lui tombe parfaitement il tombe parfaitement j'ai pris ensuite ce petit pull là que j'avais pris aussi pour mon fils mais j'aimais en fait des fois peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale là dessus dites moi si ça vous intéresse mais commandez grosso modo des articles pour ma fille au rayon garçon et des articles pour mon fils au rayon fille et ça en fait je l'avais trouvé au rayon garçon donc je l'ai pris du coup cette fois-ci en taille 5 ans et c'est un pull social plus classique avec une petite une petite capuche sur le dessus franchement la finition est nickel chrome il n'y a rien à dire il est très très bien il lui va mais très 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 bien ensuite j'ai fait une petite folie on va dire c'est que j'ai pris des t-shirts j'ai pris deux fois le lot pour mon fils et pour ma fille parce que j'aime bien en fait je trouve ça rigolo qu'il soit habillé de la même façon donc j'ai pris en 110 et en 100 donc on a un t-shirt jaune on a un t-shirt rose mais mon chou qui va être trop canon avec le rose et on a un t-shirt bleu et voilà donc du coup j'ai pris exactement la même chose pour mes deux enfants et en fait ma chou qui a été trop mignonne à essayer j'espère que ça rend bien au montage ce qu'on a fait je l'ai fait tourner en même temps mais grosso modo donc c'est du 100 et du 110 t'as une légère différence de taille mais franchement pas grand chose mais si quand même quand même quand même et voilà ils vont être trop canon alors par contre au niveau de la qualité de ces t-shirts là c'est des enfin c'est pas des t-shirts c'est des sweats mais ils sont très 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 fins et je pense qu'ils vont finir par vite boulocher et par vite attraper toutes les saletés les machins les trucs ça c'est pas de la qualité ceux là c'est pas de la qualité de fifou j'ai beaucoup de chauchines maintenant pour les enfants et je sais quand ça va au niveau de la matière je sais quand ça va tenir la route ou pas mais ceux là voilà si tu les mets de manière continue et tout le temps tout le temps tout le temps normalement ils vont finir par voilà par boulocher et prendre les poussières de tout ce qui traîne à droite à gauche c'est assez relou j'ai pris ensuite un lot avec trois petits joggings on va dire qui sont très très fins aussi tu vois mais bon ça peut faire le job je pense que je vais en laisser un tout le temps dans son sac parce qu'elle là elle va un deux trois raconte ta vie elle va au gymnase tous les mardis mais je pense que je vais oublier donc je vais lui en laisser un dans son sac tout le temps et je vais dire j'ai un jogging dans ton sac au cas où j'oublie de te donner ce qu'il faut mais voilà très très bien ça fait le job voilà pour une activité je dirais pas pour taper un foot le samedi matin mais plus pour aller dans un dojo ce genre de choses c'est très très bien et donc il y avait du gris anthracite comme ceci il y avait du rose qui est un peu un rose un peu différent que le rose le petit haut et t'avais un noir classique basique pour mon chouki je lui ai pris hop ceci là alors vu qu'hier il était en mode un relou je veux pas essayer bon c'est un sweat classique basique et je te l'avais déjà montré dans une précédente vidéo pour ma chouquette j'ai pris du 4 ans donc peut-être qu'il va être un peu grand pour lui c'est un sweat classique basique mais assez fin ouais il va être carrément trop grand il va être carrément trop grand pour lui pour le moment j'aurais dû prendre en 3 ans j'aurais dû prendre en 3 ans mais c'est pas grave je le ferais essayer et voilà le rose pour un petit garçon je trouve ça trop canon donc du coup je me suis laissé tenter par ce petit sweat il est très très bien pour un choukette il va très très bien il est un petit peu élastiqué en dessous mais pas de ouf et voilà après la matière est pas ouf c'est une matière qui va c'est bizarre on dirait pas comme ça mais qui va finir par un petit peu boulocher tu sais au niveau de d'ici en fait ça finit un peu par boulocher mais bon c'est pas grave ça fait le job je vais prendre un col roulé par contre celui-là il est de super bonne qualité après bien sûr ça dépend ça dépend toujours de la matière celui-là le col roulé il est il m'a marqué il faut couper l'étiquette je ne coupe jamais l'étiquette nylon et polyester et viscose et voilà je l'ai essayé à la choukette par contre celui-là je pense que j'aurais dû prendre la taille au-dessus j'ai pris du 5 ans mais franchement limite le 6 ans aurait été un peu mieux parce qu'il est un peu court au niveau du bidou alors si tu mets un col roulé c'est que tu te payes un peu limite tu vois et si du coup au niveau du bidou c'est un peu court c'est un peu dommage qu'ils aient le ventre ou alors le doigt à l'air donc pour ce col roulé là si ça vous intéresse ils ne sont vraiment pas chers et je vous dis de très très bonne qualité prenez une taille au-dessus de votre enfant moi je pense 5 ans j'aurais dû prendre 6 ans pour celui-là pas pour tous les articles sinon vous regardez le guide détail mais je ne regarde jamais le guide détail parce que je n'ai pas les mensurations de mes enfants j'ai pris ce petit jean là je pensais qu'il était pour ma choukette mais en fait je pensais qu'il était pour mon chouki mais en fait il est pour la choukette c'est un petit jean classique basique il lui va très bien voilà ça fait le job il n'y a pas alors il n'y a pas ce truc tu sais pour les enfants des fois tu as un système où tu peux resserrer un peu la ceinture tu n'as absolument pas ça mais franchement il lui va très bien c'est un petit jean oui élastique donc voilà franchement nickel prone rien à dire sur ce petit jean les poches derrière sont un peu plus claires mais il lui va très très bien donc ça c'est trop cool les loulous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie du fond du coeur attendez si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo qui est juste là c'est le coeur je vous le dis à chaque fois mais faites attention à vous faites attention à vos proches et merci énormément parce que c'est grâce à vous je me dirais que j'allais pleurer mais je viens de tousser de ouf c'est dur de faire des vidéos quand t'es malade mais merci de ouf parce que c'est grâce à vous que j'ai la joie d'avoir des collaborations comme ça des cadeaux des choses pour moi pour mes enfants c'est grave cool je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo